Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve et oui pour le dernier WWW Raw qui marque donc la fin de WrestleMania. Alors bien sûr il restera un show de SmackDown qui lui clôturera WWE toute la route vers WrestleMania et finalement, et bien tout simplement, WrestleMania pourra donc démarrer. Et vous savez, j'ai tendance à ne pas mettre de titre putaclic parce que le pute c'est pas ça, c'est-à-dire si c'est pour vous mettre du titre putaclic pour qu'au final le contenu soit au-delà du caniveau, cela n'a pas d'intérêt. Cela n'a pas d'intérêt et au final vous n'en sauriez que finalement déçu de la prestation que je ferai. Mais là, je dois vous avouer que le titre que je vous ai évoqué, c'est un cri du cœur en fait. C'est un cri du cœur et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce titre. Et je vais essayer de vous expliquer avec humilité en tout cas pourquoi cette passion qui m'anime, et bien aujourd'hui, je suis à la fois triste, à la fois en colère, en colère contre la WWE, mais aussi triste parce que c'est un peu bafoué les règles du catch et de ce qui est ma passion. Et justement, je vais vous revenir par rapport à tout ça et vous expliquer pourquoi finalement ce show de WW Raw n'a pas été à la hauteur de la réussite. Alors, on ne va pas commencer, bien évidemment, on va parler du segment principal du show puisqu'il n'y a eu que des segments, effectivement des segments intéressants. Puisque nous avons eu Brock Lesnar et Roman Reigns qui étaient dans le circuit. On va commencer avec la grosse satisfaction de la soirée, c'est Roman, Roman qui a fait le boulot, clairement. D'ailleurs, c'est assez fou d'imaginer quand même que Roman, il y a quelques semaines, quelques années, je me rappelle, il était à WW Raw, il était face à Brock Lesnar et tu avais l'impression que Roman, il était perdu. Il ne savait pas ce qu'il devait faire, il ne savait pas comment faire, il ne savait pas comment s'en sortir. Et il faut avouer que ça a été quand même une grosse difficulté pour lui. Les années sont passées, il est parti donc à WWW Smygderm depuis. Et je suis désolé, alors ça ne plaira peut-être pas à ceux qui sont anti-reigns, mais ce qu'il fait sur le ring est incroyable. Ce qu'il fait sur le ring avec ce micro est incroyable. Honnêtement, il a fait des progrès impressionnants avec ce micro. Il est quand même passé d'un mec qui avait des difficultés d'un point de vue mixed skill à un mec qui est capable de faire ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Honnêtement, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, notre cher Roman Reigns est devenu, je ne vais pas dire un homme parce que ce n'est pas le but, alors après, ce sera toujours la grande question, est-ce qu'il est capable de faire pareil en tant que face ? Mais en tant que heal, c'est le meilleur heal de la fédération. Et je me demande même s'il n'est pas, ce n'est pas le meilleur heal des cinq dernières années. Il est impressionnant ce qu'il fait, ce qu'il parle, comment il s'exprime, le body language, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et je tiens à signaler qu'il y a quelques années, j'avais été dur envers lui. J'avais été méchant, j'avais... Et aujourd'hui, je ne peux que m'incliner devant un homme qui est un modèle pour moi, qui a des modèles de motivation, modèles de vertu, modèles de... Pas modèles de vertu, modèles de travail, modèles de boulot. Et ça, clairement, c'est voilà. Mais bien évidemment, on va parler aussi de Brock Lesnar. Alors Brock Lesnar, vous savez, j'ai trouvé... Alors, le segment en lui-même, il l'a géré. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a parlé, etc. Mais au final, à quoi ça a apporté ? Là, vous voyez le segment de Roman Reigns. Vous vous dites que le segment de Roman, ça raconte des choses. Il t'explique que la défaite qu'il a vue il y a quelques années l'a un petit peu fait oublier tout ça. Alors, je trouve qu'il est allé quand même assez loin parce que je rappelle, je crois, que Brock l'avait perdu face à Roman. Je crois que c'était à WrestleMania. Donc, il est parti... Mais d'à côté, tu as le droit de le dire. D'ailleurs, il l'a dit, j'ai laissé tomber, tout le monde m'a tourné le dos, etc. Il est revenu notamment à WrestleMania où Seth Rollins avait caché sa manette. Et je trouve qu'il est parti très loin. Et honnêtement, faire référence à ça, c'est très très bien. « Mais Brock, en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que Brock, au bout d'un moment, on s'est même demandé. Mais mec, qu'est-ce que tu veux nous raconter ? » C'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Où tu vois Brock, alors certes, il parle très bien. Mais tu... Franchement, il est venu là. On s'est posé la question. Mais pourquoi tu n'es pas venu avant ? Tu sais, moi, ce qui m'a le plus étonné par rapport à cette rivalité... Et on fera d'ailleurs un bilan rivalité, clairement, de WrestleMania. C'est qu'ils n'aient pas utilisé tous les shows pour créer l'histoire. Au lieu de ça, ils se sont contentés du Banditson Square Garden. Et ils ont fait finalement un truc impressionnant. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments impressionnants dans cette rivalité. D'ailleurs, il y a eu une très belle rivalité. On a eu notamment le fameux moment au Banditson Square Garden. Il y a eu notamment le moment où Polyman s'est mis à courir. La semaine d'après, il y a eu des belles choses. Mais ça aurait pu être largement mieux pour un signe. On va passer maintenant à la deuxième chose qui a eu lieu, bien évidemment. C'est Bianca Bélair qui a donc fait son retour au sein de Dabu Dabu Raw. Puisque la jeune femme était absente la semaine dernière. Elle vendait donc sa blessure. Si j'éternue, je vous préviens, ça va faire des dégâts. Voilà, je vous préviens. Désolé pour ceux qui sont sourds maintenant. Donc, pour ce qui s'agit de Bianca. Alors, son speech, pareil, est pas mal. Elle a expliqué certaines choses. Elle a expliqué qu'elle était résistante, etc. Après, le problème de Bianca, c'est que tu as l'impression qu'elle te raconte sans arrêt la même chose. Je suis puissante, je suis puissante, je suis puissante. Et là, à ce moment-là, ils ont sorti des ciseaux. Et donc, Becky a voulu couper la tresse de Bianca. Et donc, Bianca a coupé des cheveux, enfin, des mèches de cheveux de Becky Lynch. Alors, moi, honnêtement, ce segment, il est pas mal. Mais moi, j'ai malgré tout un énorme problème dans ce segment. C'est que, pourquoi les ciseaux ? Pourquoi utiliser les ciseaux ? Est-ce qu'il y avait besoin de le faire ? Je suis désolé. L'histoire des ciseaux aurait pu être utilisée plus tard. Ou alors, clairement, tu mises sur ça dès le départ. Là, tu as l'impression que les mecs, ils se sont dit, bon, il y a cette tresse, ouais, on va jouer là-dessus, etc. Sauf que, tu aurais pu jouer sur le SummerSlam. Et le fait qu'elle avait trahi, on aurait pu jouer sur beaucoup de choses. Mais au lieu de ça, non, tu as préféré jouer sur un domaine qui me paraît quand même extrêmement gênant. Et j'ai trouvé que ce n'était pas du tout utile, ce qui a été fait, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, je trouve, alors après, c'est que mon avis, je trouve que la gimmick de Becky Hill, elle s'effiloche dans pas mal de... On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je n'ai pas du tout trouvé ça pertinent de faire ce qui s'est passé, en tout cas pour mon avis là-dessus. Parce que je pense qu'on a plus, la rivalité peut durer au temps et aux dernières nouvelles. Je vois pourquoi cela n'est pas possible et que ça aura pu durer justement. On aurait pu imaginer d'ailleurs même Becky qui se fait raser la tête. Ça aurait pu être très intéressant, justement, pour voir comment les choses auraient pu être faites. Voilà. Et je vais attendre une deuxième fois au cas où pour ainsi. Après ça, on a eu donc le retour de Bobby Lashley. Alors, c'était un petit peu donné. Bobby Lashley qui a donc été annoncé pour affronter Omos. Alors, je vais vous dire la vérité. Omos, Bobby Lashley, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Clairement. Ah, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Facebook. Je vais juste faire attention. Donc, pour ainsi dire, pour ce qu'il s'agit de cette histoire avec Bobby Lashley, je comprends le dire qu'il faut toujours mettre quelqu'un de plus puissant. Parce que, bien sûr, Omos, il faut le rendre puissant. Mais pour ce qu'il s'agit de Bobby, le problème de Bobby Lashley, c'est que quand on aura battu Bobby Lashley, quand Omos aura battu Bobby Lashley, moi, la question que je me pose, c'est on fait quoi après ? Omos, après, il affronte qui ? Il affronte Brock Lesnar. Et contre Brock Lesnar, donc il va perdre. Parce que quoi ? Après, c'est qui ? C'est Roman Reiss qui l'affronte ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce côté monstre qui veut gagner, c'est une chose. Mais regardez Braun Strowman, regardez Umaga, regardez le Grey Kali, regardez tous ces monstres. À un moment donné, ça atteint ses limites. Tu ne peux pas réussir à faire un grand monstre juste parce que c'est un monstre. Mais au final, parce que c'est quelque chose qui pourrait être plus. Voilà. Donc, pourquoi pas ? Moi, pour ainsi dire, mais je ne vous cache pas un truc. La rivalité entre Lashley et Omos, j'en ai absolument rien à foutre. Je vous dis la vérité, c'est le cadet de mes soucis pour ainsi dire. Et donc, on va terminer avec Logan Paul et Kevin Owens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Logan Paul, donc Lucha Logan. Alors, clairement, je n'ai pas compris. Tu prends le masque, tu le donnes à Logan Paul ou Lucha Logan. Et au final, il le récupère. Je n'ai même pas envie. Honnêtement, le Miz, je lui souhaite bien du courage de porter une rivalité, une story qui est nullissime. Et alors, Kevin Owens ? Alors, le segment est très bien. Je vous dis la vérité, le segment est très très bien. Mais, où est Stonko Steve Austin ? Alors, attention. Quand je dis, où est Stonko Steve Austin ? Je ne demande pas à Stonko Steve Austin d'apparaître physiquement. Je suis bien d'accord qu'il sera là lors du KO Show. Mais moi, dans mon point de vue là-dessus, il aurait fallu qu'au moins, il y ait une image, une vignette, une photo, quelque chose que Stonko Steve Austin montre quelque chose. Vous prenez quand, par exemple, le rock, il n'est pas tout le temps là. Il a fait des vignettes. Et bien, ça aurait dû être pris comme ça. Donc, mon point de vue là-dessus, c'est que Kevin Owens, ou Rey Mysterio, bah pour moi, honnêtement, c'est des segments. Kevin Owens, franchement, je lui souhaite bien du courage parce qu'il a porté la rivalité tout seul. Et je me dis d'ailleurs, si le mec se fait pourave comme à WrestleMania, franchement, je serais déçu. Parce que le mec, il a porté la rivalité tout seul parce que, tout simplement, il était tout seul. Alors, certes, il va y avoir des what, des give him a hair here, etc., etc., mais ça ne changera pas plus. Voilà. Donc, voilà. Et donc, voilà, c'est la conclusion. Alors, oui, je vous avais peut-être pu vous rendre compte qu'il y a plein de choses que j'ai laissées. J'ai laissé le main event, j'ai laissé Ricochet, j'ai laissé plein de choses mis de côté. J'ai même laissé Edge et Edge Styles pour dire à quel point ça a été fait. Mais si j'ai fait ça, si j'ai fait ça aujourd'hui, et si honnêtement, j'ai fait cette... Les gens peuvent trouver ça, il me manque évidemment de professionnalisme. Mais si j'ai fait ça aujourd'hui, c'est parce que Raw, enfin, la WWE, en tout cas, WWE Raw, se fout ouvertement notre gueule. Je veux dire, prenons un exemple concret. Je veux dire, regardez les anciennes périodes de WrestleMania. Prenez chaque période de WrestleMania et cette route de WrestleMania. Et je vous pose la question. Je vous pose la question et je vous avais le droit de répondre à cette question. Est-ce que vous avez déjà eu une route aussi nulle, aussi morne, aussi terne que celle-là ? Regardez le show de WrestleMania. Regardez ce qu'a proposé la WWE à WrestleMania. WrestleMania, est-ce que vous avez le sentiment que du côté de la WWE Entertainment, on se retrouve avec littéralement des rivalités sans queue ni loi, des stories qui ne tiennent pas la route, des stars qui portent le show parce que Logan Paul, Ronda Rousey, qu'on pourra parler à SmackDown, ou plein de choses comme ça, c'est eux qui portent le show. Alors oui, WrestleMania, c'est déjà arrivé, il y a des stars qui viennent. Oui, il y a des moments, des WrestleMania moments qui vont exister. Mais de vous à moi, ce WWE Raw est une honte. Il pisse, et je le dis clairement, il pisse sur WrestleMania. C'est-à-dire que lorsque tu prends le dernier show de WWE Raw, ou clairement, alors vous allez me dire, oui, mais il y a SmackDown. Oui, mais c'est la dernière semaine, c'est la DR des DR. Eh bien, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'à WrestleMania, la WWE aurait pu dire au mec, on va tout lâcher, on va mettre le feu durant cette semaine pour que les gens puissent donner envie. Je rappelle quand même que la route vers WrestleMania, quand elle se finit, c'est une manière de dire, allez, on se retrouve à WrestleMania. Et au lieu de pouvoir avoir ça, on se retrouve avec finalement quelque chose qui ne donne pas du tout envie de suivre WrestleMania. J'ai aucune envie de suivre WrestleMania. C'est la première année, je vous jure, c'est la première année. Dieu sait que j'en ai suivi des WrestleMania pourri, où je n'ai pas envie de le suivre. Je n'ai pas envie de prendre une journée de congé le lundi pour suivre la deuxième journée de WrestleMania, parce qu'il n'y a rien. Parce que la route vers WrestleMania était à chier du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien eu d'intéressant, il n'y a rien eu d'important. Et au final, eh bien, c'était de la merde. Et dans ce show de WrestleMania, de WWW, justement, à l'apsus révélateur, eh bien, de cette route vers WrestleMania, ce show a littéralement pissé dessus. Et il a, parce que, je suis désolé, c'est le dernier, c'est le dernier, tu n'auras pas après. Lâche les chevaux. Regardez, notamment, on a plein d'histoires comme ça. Regardez 2006. Shawn Michaels, c'est, pas Triple H, qu'est-ce que je raconte ? Shawn Michaels et John Cena, les mecs qui se regardaient en 2006, et t'as Shawn Michaels qui met un switch in music à John Cena. Regardez ce qui avait été fait en 2008, avec les arrivées des McMahon, avec Triple H, avec notamment Randy Orton et Legacy. Regardez les main events où ça se tapait. Même le moment où Roman Reyes tire la ceinture de Brock Lesnar, ça a plus de gueule que ce qui s'est passé là. Le main event, pardon, le main event, c'était quand même les Arkebrow contre les Hussos. Vous êtes à la dernière, dernier, le dernier WrestleMania de l'histoire, le dernier, le dernier début de mort de l'histoire de WrestleMania 38. Et vous, vous finissez avec les Hussos contre la Arkebrow. Je ne sais même pas s'il n'y a pas un paradoxe dans votre histoire, là. Vous vous rendez compte du truc ? Je ne sais même pas comment l'imaginer. Vous auriez pu finir avec un titre intercontinental. Vous auriez même fini avec la Dandrevy Giant, si vous voulez. Ou la Mayong Giant, j'en ai rien à foutre. Vous avez fait quoi ? Vous avez fait un show de WrestleMania, un show post-pré WrestleMania, vous avez fait un main event, les Hussos contre les Arkebrow. Je ne sais même pas comment c'est possible. Vous avez voulu faire quoi, en fait ? Vous avez voulu protéger vos superstars ? Parce qu'il n'y a eu que des segments. Alors là, les mecs, ils ont été protégés. Ils n'ont fait que des segments. Le seul moment où il y a eu une bagarre, c'était Bianca Belair et Becky Lynch. Les autres, on leur a dit, ne vous battez pas. Mais vous êtes à la WWE, en 2006, 2008, 2002, 2004, 2090, 36, 97. Vous vous battiez avant. Vous n'aviez pas peur d'avoir mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et justement, plus vous faisiez une belle rivalité, plus les gens avaient envie de suivre la rivalité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux vraiment comprendre. Le fil de Randy Horton, c'est parti en coup, c'est parti en vrille. Daniel Bryan, alors vous allez me dire, oui, mais il y avait trois speeches. C'était très bien, mais ça partait en vrille. Comment vous avez pu vous dire ? Il y avait Drew McIntyre, je crois, qui faisait face à Bob... Non, ce n'est pas Bob Lynch. Je crois que c'était Brock Lesnar. Je ne sais plus qui c'est. Mais honnêtement, c'était très super. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Là, vous avez pissé sur Rastoménia en vous disant, oh, Fosso, c'est des... Vous avez quoi ? Vous avez fait pire que ça. Vous avez pissé sur Rastoménia. Vous avez pissé sur tous les fans qui aiment la lutte professionnelle, dont je suis le premier. Vous avez dit à la... Vous avez dit, bouffez ça et fermez vos gueules. Vous avez fait comme les dirigeants du Paris Saint-Germain qui, aux dernières nouvelles, disent, oh, mais vous avez messier Neymar et fermez vos gueules à un moment donné. Non, 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 non. Et vous savez ce qui est le pire dans l'histoire ? C'est que tous les gens, et je vais vous dire la vérité, moi, je regarde ça. Vous avez tous... Regardez, quand vous regardez, par exemple, les superstars de la WWE qui sont tous partis. Quand je vois le WWE de Touquet 22, vous avez littéralement plein de gens qui ont été renvoyés. Mais c'est du foutage de gueule. Vous renvoyez des superstars, vous ne les assumez pas, vous les gardez dans votre jeu vidéo. Mais bon, bref, admettons. Mais moi, ce qui m'écœure le plus, je vais vous dire la vérité, ce qui m'écœure le plus et qui me débecte le plus, c'est que vous ne vous réalisez même pas... Pardon. Vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de détruire votre business, votre passion. Et d'ailleurs, vous, là, je prends vous, là, ceux qui sont derrière cette webcam. Ah, mais écoutez, vous êtes responsable de ça. Parce que vous bouffez de la merde et vous êtes content de bouffer de la merde. Parce que vous râlez, je vois tout le genre de réseaux sociaux. Oh, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais vous restez devant, malgré tout. Si vous ne restiez pas devant, la WWE prendrait peut-être conscience de ça. Mais non, vous continuez à être devant, vous continuez à être comme ça. Vous êtes des moutons, mais des moutons râleurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas content, mais vous y allez quand même. Alors, je vais vous dire la vérité. Vous avez vu, la semaine dernière, je n'ai pas fait de show. Franchement, j'ai vu le show et j'ai dit, non, non, je ne peux pas. Là, c'était exceptionnel. J'ai vu parce qu'il y avait le Resson Mania. J'ai dit, vas-y, allez, Sio, tu arrêtes de faire tes conneries. Tu vas regarder et tu fais. Mais je vous l'annonce tout de suite. Si ça continue comme ça, je vous dis clairement, ça fera moins de vues. Mais moi, j'arrête la WWE. Je vais la regarder en filigrane un peu plus loin. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais regarder la AEW. Je vais m'intéresser à la New Japan Pro Wrestling. Je vais m'intéresser à la AAA. Je vais m'intéresser à une Park Wrestling. Je vais m'intéresser finalement à des shows qui se respectent. Et peut-être que je débrieferai ces shows. Parce que peut-être que je n'y connais rien ces shows. Peut-être que la NJPW, je n'y connais pas grand-chose. Mais peut-être qu'eux se mériteraient que je les connaisse. Quand je vois la AAA et que je dis, peut-être, la AEW. Moi, je vais peut-être m'intéresser un peu plus à ce qu'ils font. A ce qui se passe. Déjà, j'aurais moins de choix à débriefer. Ça m'empêchera, littéralement, de devoir réfléchir. Quand je dois streamer, pas streamer. Et des choses comme le cas. Mais au DRA nouvelle. Moi, je pars du principe que ce sera beaucoup plus simple. Alors après, vous avez peut-être me sortir un sacré Rasson Mania. Mais moi, je ne sais pas. Là, je vais y réfléchir. Parce que là, ça me gêne beaucoup. Alors, vous allez me dire. Oui, mais regarde, Sio. Il y a Smyden, il y a NXT. Ça ne se débrouille pas trop mal. Ou alors, ce n'est pas parce que tonton et tata font leur boulot. Que papa ne doit pas me faire de boulot. Je vais y réfléchir. Parce que là, clairement, c'est du foutage de gueule ce que vous avez fait. Et honnêtement, vous avez peut-être perdu un fan incontesté de la WWE. Parce que j'étais un fan. La dernière fois que j'ai boudé, c'était 97. Quand vous avez arnaqué Bret Hart. À ce moment-là, moi, je me suis posé la question. Si je reviendrai, je suis revenu. Parce que vous avez respecté les fans. Vous avez respecté ce qu'on avait. L'amour du catch. Parce que je rappelle que vous faites du catch. Parce que les gens disent, ils parlent beaucoup de business, de money, d'argent. Vous êtes une fédération. Avant de devenir la WWE, vous étiez la WWF. La World Wrestling Federation. La fédération de catch au monde. Après, vous êtes devenu la... La fédération de divertissement sportif. Mais à un moment donné, le W dans Wrestling, il va falloir que vous vous en souveniez à un moment donné. Parce que là, ce que vous faites, c'est littéralement bafouer les règles. Quand je vois Tony Khan qui dit littéralement qu'il respecte les fans, je ne dis pas qu'il respecte... Je ne sais pas s'il le respecte par marketing ou non. Mais au moins, lui, au moins, il a un... Je me demande si ce n'était pas un exemple pour vous. Donc voilà. Je vais y réfléchir. Et c'est triste. C'est très triste. Et je suis triste de ce qui s'est passé. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et ciao les amis.